combien ça coûte de louer une maison à pointe noire vous êtes sûrement posé cette question mais aujourd'hui nous allons aller dans les cas pratiques dans cette vidéo on va comparer plusieurs biens immobiliers mise à votre disposition pour savoir exactement combien ça coûte de louer une maison à pointe noire je ne suis pas vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme promis je vous avais dit à partir de 150 likes je vous fais une vidéo dans laquelle on va comparer les biens en location donc pour cette vidéo nous allons être dans pointe noire et dans pointe noire on va regarder les maisons à louer avec différentes caractéristiques dans différentes zones de pointe noire afin qu'on fasse une idée claire de combien à combien se loue une maison à pointe noire donc voilà pour ceux qui me demandent c'est juste sur facebook c'est sur facebook market que je regarde je vous ai demandé sur instagram quelles sont les zones et puis quels sont les critères que vous vouliez regarder donc vous m'aviez dit sur instagram m'a dit pita un zone de pita l'aéroport et puis le centre ville et on va comparer les maisons par rapport au nombre de pièces par exemple on va commencer avec une maison à pita de trois chambres salons une maison dans le centre ville la zone du centre ville le waf la zone côtière là trois chambres salons et une maison en périphérie à trois chambres salons comme ça cette comparaison là elle est plus logique en fait il y en a une maison trois chambres salons à 95 mille j'ouvre on va regarder ça ici on a une maison de trois chambres à 130 mille au mois ok là on a une maison de trois chambres à 200 mille je descends ici c'est une maison de 50 mille et une maison de 75 mille mais je pense que trois chambres je vais essayer de préciser peut-être dans le warf parce que c'est là bas qu'il ya des maisons un peu plus un peu plus cher voilà par rapport au bois et tout voilà donc aussi on a une maison ok villa un million deux cents on a un peu toutes les brochettes on a moins de sens de 200 mille 100 mille francs et un un million et de là donc on va commencer par cette première partie donc ici on a maison à louer trois chambres salon salle à manger deux salles de bain 95 mille ttc la maison est située assis à fumo zone du psp donc si à fumo seul dans son coin 95 mille français enfin regarde les photos la maison voilà à quoi ressemble la maison c'est une je dirais c'est pas une nouvelle maison est pas non plus vieille mais je dirais que c'est la décoration qui n'est pas vraiment la maison ça a l'air d'être d'une maison des années 2000 pardon l'air d'être une maison des années 2000 2000 voilà c'est l'entretien je pense que c'est juste l'entretien et voilà la maison 95 mille trois chambres salon on regarde les photos voilà ensuite ça c'est à fumo ça c'est à fumo ceux qui connaissent pas si à fumo on est au centre ville on passe par les lycées trois lycées on passe par somolo raffinerie ensuite vient si à fumo c'est sur la route de loango donc ici on a encore trois chambres salon à siafumou terre jaune seul siafumou terre jaune c'est vraiment après siafumou en allant toujours dans la zone de loango là bas cette maison elle a l'air plus elle est neuve elle est neuve cette maison ou encore elle a été renovée voilà trois chambres salon à 130 mille le mois donc ici on est à 95 mille là on est à 130 mille le mois et après ici on a 200 mille francs le mois donc maison à louer trois chambres salon salle à manger cuisine de salle de bain toilette externe seul dans la parcelle grand parking bâche à eau ça c'est important ce sont des critères qui sont importants fait dans la location des maisons bâche à eau et suppresseur parce que c'est le problème d'eau et de l'électricité si vous avez de une bâche à eau c'est un plus généralement dans les annonces donc 200 mille francs la maison est situé où on n'a pas mis mais quand je regarde là on n'a pas mis où est situé la maison ouais voilà ce qui se passe on voit ce qui se passe on n'a pas dit où est situé la maison waouh le terrain est grand beaucoup d'espace bon la déco à nous comment personnellement ce genre de déco je trouve surchargé pour rien jaune fluo ça va faire mal de vivre dans cette maison chacun ses goûts chacun ses goûts mais bon les pièces sont grandes au moins ce qui est bien avantage je trouve aussi que les ouvertures sont relativement grande relativement grande beaucoup de rangement j'essaie vraiment de trouver le positif dans cette maison mais c'est la maison ou la maison des couleurs ouais c'est clairement la maison des couleurs ça c'est le goût des congolais actuellement vous verrez beaucoup de maisons dans ce style là avec des couleurs comme ça c'est très particulier bon on n'a pas mis la zone je pense ici je vois ce dans la parcelle 200 mille hors charge hors charge le terrain est grand la maison est très grande et là bon deux chambres salons des gens de salons ça rentre dans notre critère je peux fermer cela les jambes salons grâce après six maisons à louer deux chambres salons encore le chambres salons ça rentre dans notre critère on verra ça après ok c'est là par contre elle est encore plus grande bon une villa mise en location mensuelle zone joueur pris un million deux cents par mois ici on a une villa mise en location mensuelle un million par mois moi c'est différent ici un million ici un million deux cents décidez vous composé de six chambres avec dressing six salles d'eau une cuisine moderne une salle à manger un séjour douche visiteur studio moderne une cour avec jardin groupe et les projets donc voilà la maison c'est une grande maison ok ok voilà la maison je sais que les gens êtes en train de partir mais les photos là vraiment aïe est en passant il fait des photos pour les immobilier mais RF et moi ce genre de choses à passe 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 pas je vous fais des visuels des photos vous des vidéos pour l'immobilier ça ça ne passe pas en vitin pas infirmes pas est ce la maison elle a l'air belle mais mettre des photos qui sont pas propres comme ça c'est pas c'est pas c'est pas à votre avantage quoi pas à votre avantage bon la maison est grande le couloir est très petit ma maison est grande voilà les pièces sont grandes les ouvertures sont grandes il y a vraiment de la lumière qui entre ça c'est un grand plus un grand plus c'est pas non plus une construction neuf j'ai l'impression c'est une vieille construction voilà voilà donc c'est là 6 chambres 6 salles d'eau cuisine, salle à manger 1.200.000 on passe à la prochaine voilà donc ici on a location villa de 3 chambres salon cuisine équipée située au WAF donc voilà c'est là il a 3 chambres 3 chambres salon WAF à 1.200.000 le mois donc 3 chambres salon cuisine équipée climatisée dans toutes les pièces chauffe-eau bâche à eau le prix du loyer est fixé à 1.200.000 toute charge comprise voilà toute charge donc électricité eau je sais pas si le gardiennage aussi est compris je sais pas mais je pense pas je pense pas donc voilà la maison ok ok voilà un petit jardin comme ça et les chambres la cuisine chambres d'accord on a fait le tour donc là vous avez une idée vous êtes maison qui a 1.200.000 toute charge comprise par mois donc vous avez vu on a vu la maison à 2 chambres à Siafumo 2 chambres à Siafumo encore et là un TOWARF voilà ce que ça donne donc on va ouvrir 3 chambres salons je vais regarder à Mpita 3 chambres salons à Mpita c'est ce que vous m'avez demandé vous avez voulu voir des maisons à Mpita ok je vois ici 150.000 180.000 100.000 francs vous mettez pause comme je dis d'habitude vous mettez pause ça vous donne en fait une idée des prix vous pouvez regarder les prix qui s'affichent là 85.000 ça c'est 2 chambres 3 chambres ici à 120.000 ici aussi on a 3 chambres à 200.000 ça c'est j'espère que c'est vraiment Mpita seulement Timbamba vous m'avez aussi demandé Timbamba vous m'avez demandé Timbamba aussi ok donc je pense que là on est à 95 j'espère que c'est les bons critères 3 chambres salons à loin d'Ili là on est dans une autre zone ça fait du bien 3 chambres salons à loin d'Ili Mpita voilà Songolo et Timbamba voilà donc on commence ça sont les maisons de 2 chambres salons donc ici on commence 3 chambres à 150.000 francs la maison est située à Siafoumou arrêt pharmacie 3 chambres salle de bain salon salle à manger cuisine bien équipée seule dans la parcelle suppresseur bâche à haute climatisée partout 150.000 francs hors charge lot inclut et le compteur de courant est personnel oui ça c'est une spécificité aussi il y a certaines maisons où je dirais il y a plusieurs portes quand il y a plusieurs portes il y en a qui combinent le compteur donc il n'y a qu'un seul compteur électrique pour toute la parcelle et tout le monde en fait se cotise pour payer la facture mais vous savez que c'est sujet à dispute sujet à problème et je pense que ce n'est plus ce n'est plus ce n'est plus autorisé de faire ça en fait normalement le nombre de portes je dirais ça le nombre de portes qui doit correspondre au nombre de compteurs électriques maintenant donc c'est un avantage quand vous arrivez que vous avez votre propre abonnement électrique ça vous évite en fait les problèmes de non c'est un tel qui consomme plus moi je ne vis pas mais je dois payer le même montant et tout alors qu'ils sont là toute la journée ils font tourner les congélateurs les climatiseurs ça évite ce genre de problème voilà pourquoi c'est une spécificité bien propre et ça ça correspond souvent au genre de parcels où il y a par exemple deux portes trois portes ou des appartements chacun a son compteur électrique donc voilà cette maison à 150 000 très proche du goudran la visite guidée payante à 5000 francs frais d'agence oui ça c'est c'est aussi c'est une chose qui c'est une chose je ne sais pas moi j'ai vraiment du mal avec ici c'est une chose qui est très très récurrente vous devez payer la visite et c'est souvent un démarcheur c'est même pas parfois c'est même pas un agent immobilier je dirais pas ça mais c'est généralement c'est des démarcheurs ce sont des gens que vous allez vous prendre qui vont vous payer qui vont vous accompagner vers la maison et ils ont parfois des petites astuces pas bien je vous expliquerai ça dans une autre vidéo mais ils ont parfois des astuces pas bien aussi mais bon le marché dit que vous devez payer 5000 francs la visite et vous ne payez que la visite quel que soit le nombre de maisons que vous allez voir ce jour là quand c'est ce jour là cet après-midi vous le prenez c'est 5000 francs pour le déplacer en fait c'est pour qu'il paye son transport c'est ça et si vous le prenez lundi vous avez payé 5000 francs le mardi vous payez 5000 francs mais si vous prenez lundi vous avez toutes les maisons c'est bon après il y a des arnaques tout et tout ça ça serait peut-être dans une autre vidéo dites moi en commentaire si vous aimeriez avoir des vidéos sur le type d'arnaques dans la recherche de maisons à louer tout et tout de biens en location ce qu'il faut savoir ce qu'il faut éviter dites moi en commentaire en commentaire laissez oui vidéo arnaque moi je prendrais ça comme un ok je vous préparerai une vidéo là dessus donc voilà donc on disait ici loyer 150 000 francs hors charge lot inclus courant compteur personnel visite guider 5000 francs voilà donc on va regarder les photos à devanture est propre je dirais ça avec le style à la mode en ce moment avec les carreaux comme ça la haie est bien taillée c'est propre waouh la maison est propre c'est pas évident c'est pas souvent qu'on voit des maisons propres mais propre la cuisine la chambre la fenêtre est petite la chambre la cuisine ça c'est une autre chambre waouh la cuisine a l'air petite après les photos sont prises de manière ok ça c'est la première salle d'eau deuxième salle d'eau ça c'est juste les toilettes juste les toilettes voilà donc voilà si vous avez une idée c'est trois chambres à les situer où à la Asiafumu Aré Pharmacie à 150 000 francs et ici on a location d'une maison de trois chambres salon Ampita 180 000 Ampita OCI cuisine équipée en fait quand on dit équipée là ici aussi on dit cuisine équipée oui on dit cuisine équipée mais cuisine équipée bon les gars ok location d'une maison de trois chambres salon cuisine équipée située Ampita OCI climatisée dans toutes les pièces bâche à eau suppresseur chauffe eau le prix du loyer fixé à 180 000 francs voilà les photos ça je pense que c'est le salon séjour je pense ouais enfin je crois la cuisine la cuisine a été à moitié renovée j'ai l'impression les portes en haut et les portes en bas sont différentes mais bon c'est propre c'est propre je pense que c'est l'autre partie de la cuisine c'est la salle d'eau ok ça c'est un dérangement dans les chambres c'est une autre chambre je pense que c'était des chambres ouais donc voilà 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 bon là on a une autre maison à Timbamba cette fois-ci mais ça elle est de deux chambres deux chambres salon douche cuisine suppresseur bâche à eau seule dans la parcelle 100 000 francs toute charge comprise à Timbamba voilà voilà la maison elle est là ok le séjour a l'air grand quand même waouh c'est grand ok voilà à Timbamba 100 000 francs le mois et si on a location d'une maison de deux chambres modernes à 85 000 francs par mois la maison est située à Nguyo cohabitation de trois portes bien disposées Nguyo Puma 85 000 hors charge ok la salle d'eau les chambres ça sont les rangements ok voire la cuisine ok les chambres la maison a été je pense renovée après ça fera partie de la vidéo des arnaques des recherches immobilières les gens généralement ne refont pas des photos et parfois ce que vous voyez sur les photos ça a été complètement dégradé et ça ne ressemble plus à ça mais bon ça je pense que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas c'est typique un peu à partout mais bon on va regarder encore une autre ça c'est une maison à louer trois chambres à 120 000 francs la maison mise en location mensuelle d'une maison impita très vaste et moderne d'une beauté magnifique très jolie très standing beauté magnifique jolie oh là là je ne sais pas pourquoi en fait la façon d'écrire me fait penser à la trend sur internet on dit very demure ok composé de trois chambres salons cuisine douche toilette bachao suppresseur chauffe eau 100 000 francs hors charge compteur personnel voilà la maison qui est à 120 000 francs hors charge ok ah en photo là ok d'accord ok 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 d'accord donc voilà avec 120 000 francs vous avez cette maison là impita impita et là on a toujours impita cette voici c'est 200 000 hors charge trois chambres salons cette maison est à trois chambres l'autre est à 300 ici aussi trois chambres pardon à 200 000 hors charge donc on va regarder les photos ils ont dit quoi trois chambres salons salle à manger deux salles de bain cuisine climatisée entièrement bachao quartier impita au bord du goudron ok bon voilà salle d'eau ok et elle est à 200 000 hors charge ok appartement alloué quartier début chibamba début chibamba c'est deux chambres à 130 000 deux chambres deux douches toilettes cuisine normale suppresseur bachao climatisé ok là vu qu'on rentre dans les deux chambres je vois repartir voir si les deux autres à deux chambres là-bas ici on a deux chambres à 130 000 francs proche du goudron la visite est payante les frais d'agence c'est un mois négociable donc un mois du loyer donc vous allez payer les 5000 francs de la visite et puis le loyer 130 000 francs à l'agence et ensuite vous pourrez payer la caution qui est généralement de deux ou de trois mois en fonction du propriétaire donc en fait si vous voulez louer une maison il faut prévoir la visite des 5000 francs les frais d'agence correspondent à un mois et puis une caution qui correspond normalement à deux ou trois mois de loyer faites le calcul contacter l'agence immobilière voilà ça c'est une maison de deux chambres situées à la raffinerie cohabitation de bien disposé prix du loyer 95000 ok deux chambres 95000 à la raffinerie voilà la maison de deux chambres est-ce qu'il y en a regardé oh désolé je suis partie bon début de team en bas deux chambres wow ok d'accord ah c'est un appartement ok d'accord donc ça c'est plusieurs appartements je pense c'est une grande maison avec un coin bien spécifique d'accord ok donc là on a vu les deux chambres ici à team en bas 130 000 appartements et là c'est une maison de deux chambres en cohabitation à 95000 à la raffinerie 95000 à la raffinerie j'ai vu quelque chose ça ça c'est les problèmes d'humidité et j'en pense généralement ça quand il y a des problèmes de humidité dans la maison euh voilà la maison à 95000 euh là on est à trois chambres voilà deux chambres deux chambres encore maison à louer à Songolo vers les Dalet du côté de Mazra Mazra c'est à Songolo Songolo Mazra ok deux chambres salon climatisé douche toilette 130 000 avec deux mois de caution voilà deux chambres salon voilà ok d'accord voilà la maison à 130 000 et bon ça fait trois chambres timamba 70 000 trois chambres salon suppresseur moyen de garer ok donc on peut mettre une voiture à l'intérieur donc voilà la maison à 70 000 francs seifa hors charge timamba voilà ok ensuite on avait les deux maisons ici qui étaient à deux chambres voilà ici on est à deux chambres salon quartier vindoulou vindoulou c'est après mon combat je vais dire ça cuicou mon combat vindoulou donc ici c'est 50 000 francs hors charge deux chambres salon pas besoin de frais de visite ou de commission 50 000 francs cette maison là de deux chambres au quartier vindoulou voilà la maison et ensuite on avait celle-ci aussi deux chambres salon cuisine douche à l'OCH au marché oui au bord du goudron à 75 000 charges à part donc les charges ne sont pas comprises hors charge donc propre et disponible voilà la maison bien vos photos organisées au moins voilà la maison la maison à 75 000 à l'OCH à ça en fait parfois la maison peut avoir du potentiel en remettant un coup de peinture en rangeant un peu voilà en faisant des photos un peu plus voilà quoi là ça donne pas vraiment envie peut-être que la maison n'est peut-être pas aussi mauvaise que ça mais de toute façon elle est présentée là ça donne vraiment pas envie mais bon ça va 75 000 deux chambres salant à l'OCH et celle-là on l'a déjà vue donc du coup on a fait notre série de trois chambres deux chambres voilà donc on va chercher trois chambres chose qu'on n'a pas encore faite deux chambres dans le centre-ville on a villa louée au centre-ville 1,2 millions villa luxueuse mise en location à Pointe-Noire duplex entièrement climatisée et réfectionnée deux chambres salons salle à manger trois salles de bain privatives trois chambres une piscine une paillote une bâche à eau et tout agent de sécurité toilette visiteur climatisée partout avec une chambre salon-douche à côté en plus d'une bianderie donc voilà les photos voilà il y a une piscine ah ouais originale ok donc voilà la maison située au centre-ville pour un budget de 1,2 millions par mois ensuite ici on a une autre villa il y a écrit villa villa en fait maison principale le rez-de-chaussée il y a un grand salon salle à manger cuisine équipée avec des placards bianderie terrasse toilette visiteur climatiseur et puis à l'étage il y a deux chambres avec une salle de bain créative une chambre avec une salle de bain privative et un balcon donc en fait il y a trois chambres donc deux se partagent la même salle de bain je pense l'extérieur il y a espace jardin toilette pour le gardien groupe électrogène voilà la maison ok la maison en fait on en dit cuisine équipée avec des placards cuisine équipée en fait quand tu veux dire équipée généralement c'est avoir des placards il n'y a pas d'électroménager c'est rare c'est rare je n'en ai jamais vu d'ailleurs à moins que ce soit des maisons pour la location saisonnière d'ailleurs pour la location saisonnière on fera une autre vidéo où je parlerai où on analysera un peu la partie location saisonnière mais voilà voilà la maison voilà la cuisine ok là sont les chambres ça c'est la salle de bain là ok encore un espace là c'est la salle de bain il y a l'extérieur le garage c'est une terrasse en bas ok donc voilà prochain bien appartement au centre-ville de Pointe Noire 300 000 francs par mois appartement au centre-ville de chambre salon deux douches et toilettes cuisine hors charge donc les 300 000 c'est hors charge pour cet appartement on regarde l'appartement ok c'est grand et puis ça c'est quoi c'est en bas c'est la chambre c'est la cuisine d'accord ok donc voilà cet appartement au centre-ville à 300 000 francs pour deux chambres et des villas à louer une villa à louer à la raffinerie premier compte trois chambres salon pour un budget de 200 000 francs safe ça budget de 200 000 francs à la raffinerie la pièce à vivre elle a l'air grande voilà les photos ensuite on a une chambre là on tombe maintenant dans la catégorie d'une chambre et les studios donc ici c'est une chambre salon dans quel quartier mise en location d'une maison ultra moderne une chambre salon très nickel cuisine équipée climatisée bâche à eau suppresseur 100 000 toutes les charges ok 100 000 francs une chambre toute charge comprise assis à fumou proche de l'outron donc voilà 100 000 francs toute charge comprise assis à fumou une chambre avec la cuisine et là on a maison à louer studio studio à la raffinerie toute charge comprise à 35 000 francs voilà 35 000 francs on n'a que ces deux photos là c'est un studio c'est une pièce et puis le coin pour la cuisine et de l'autre côté c'est des toilettes 35 000 francs par mois et là on a chambre à louer chambre à louer semi-moderne au coeur de Malala Malala on n'est pas loin de l'aéroport pas loin de l'aéroport donc 35 000 francs la visite à 5 000 francs la chambre n'a pas de carreau c'est bien précisé la chambre n'a pas de carreau donc ok donc voilà la chambre qui est allouée à 35 000 francs ok chambre salon en fait t'as d'accord le salon avec carreau et puis la chambre n'a pas de carreau 35 000 francs voilà et là on est à maison à louer une chambre salon douche, toilette, cuisine américaine, toute charge comprise avec le wifi humm sérieux 50 000 francs donc en goyo vers fernon n'attend à 10 minutes du goudron 50 000 francs une chambre salon voilà les photos voilà ça doit être la chambre c'est le coin cuisine et voilà les photos ok ensuite on a chambre salon douche, toilette non carolet prix de loyer 35 000 francs par mois à Makayabu Makayabu c'est dans la zone de Mkuikou Makayabu loin d'Ili c'est cette zone là donc voilà les toilettes la salle d'eau vous montrez le mur vous montrez pas le sol on a compris que c'est pas carolet mais vous montrez quand même donc voilà 35 000 francs par mois et là on a 35 000 francs toutes charges comprises bon on nous a pas dit où je pense que c'est la maison qu'on a vu avant là ouais c'est la même chose la même chose on l'a déjà vue et là on a un studio à 35 000 francs à l'aéroport studio moderne carreau propre avec plafond dans une zone calme et sécurisée cohabitation de trois portes seule dans son coin douche toilette externe bâche à eau suppresseur avec un parking 35 000 francs toutes charges comprises vous voyez en fait la différence ça c'est 35 000 francs ça c'est 35 000 francs ça c'est 35 000 francs et ça c'est 35 000 francs ensuite ici on a 15 000 francs pourquoi est-ce 15 000 francs non c'est rien 15 000 francs on a pas plus de détails que ça c'est juste que c'est 15 000 francs je pense que ça c'est une location saisonnière ouais c'est une location journalière d'ailleurs je vous invite à regarder les prochaines vidéos je ferai la location saisonnière dans une autre vidéo dans une autre vidéo donc là on est arrivé à la fin de notre vidéo on a vu des maisons au centre ville deux chambres trois chambres appartements deux chambres on a vu des maisons Ampita Chimbamba Ngoyo on a vu Asiafumou Rafinerie Vindoulou Malala en tout cas on a vraiment couvert tout Pointe Noire donc j'espère que à partir de cette vidéo vous aurez une meilleure idée en fait des coûts de location dans la ville de Pointe Noire par rapport aux zones et ce que ça implique donc voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus choqué ce que vous avez pensé qui était différent ou ce que ou est-ce que vous pensiez que ça ressemble exactement à ce dont vous imaginez dites-moi quel est le bien qui vous a le plus intéressé et quelle est la prochaine vidéo que vous aimerez voir cette fois-ci encore sur la chaîne et je dirais à 250 likes on va monter un peu plus haut à 250 likes je vous fais la même vidéo pour Bravaville et quoi de mieux que d'arriver peut-être un jour une fois à aller vraiment visiter cette maison ce serait comme il y a longtemps dites-moi en commentaire si vous serez intéressé mais pour ça j'aurais besoin de voir les 250 likes et ensuite on pourra aller peut-être les visiter en vrai en attendant de faire la vidéo sur Bravaville pour avoir une meilleure idée de ce marché-là aussi à Bravaville donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un like en bas vraiment ça aide en fait à visiter de la chaîne et c'est aussi un autre moyen de m'aider c'est gratuit c'est simple et ensuite si vous pensez que cette vidéo peut intéresser une personne n'hésitez pas à la partager et si vous aimez ce genre de contenu abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao Abonnez-vous